bonjour à toi cher spectateur Wonka de Paul King bah honnêtement je fais partie de ceux qui lorsqu'ils ont vu le projet être annoncé se sont dit qu'est ce que c'est que ce truc et après tu fais des petites recherches tu te rends compte que potentiellement le casting est intéressant tu te dis au final pourquoi pas et surtout tu vois que c'est le réalisateur de Paddington et là bizarrement tu te dis pourquoi pas ça peut être sympathique le résumé pour faire simple Willy Wonka vient de revenir de son voyage à travers le monde où il a rapporté toutes sortes d'idées pour sa boutique arrivé là où il veut s'implanter les choses ne vont pas être simples surtout face à ses trois gros concurrents déjà bien en place je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas passé un moment littéralement merveilleux devant ce film Paul King est un cinéaste que j'aime beaucoup et pas uniquement parce qu'il a réussi à faire de Paddington un personnage qui soit sympathique au cinéma pour les petits comme pour les grands au delà de ça je trouve que c'est un cinéaste qui a une manière de concevoir ses univers et de jouer avec ses personnages qui a une vibe années 90 sans faire trop nostalgique il serait pas vous dire précisément comment il trouve cet équilibre mais en tout cas lorsqu'il touche à un projet ça fonctionne Wonka fonctionne du feu de dieu c'est pas non plus une oeuvre novatrice c'est pas une oeuvre hyper originale mais l'univers est fou il s'accapare complètement le personnage de Roald Dahl il cherche vraiment à en faire un espèce de protagoniste loufoque et déjanté comme on pouvait le voir dans la version de Burton tout en ayant sa manière à lui de l'interpréter de le regarder de le mettre en scène de le mettre en forme c'est un petit bonbon ce long métrage c'est un pur bonheur en fait à regarder on passe son temps à se dire que non seulement il ya des vrais petits trouvailles de mise en scène non seulement l'histoire est reprenante les personnages sont bien construits attachant il ya encore une fois ce côté comme Paddington équipe qui ensemble vont avancer dans une même direction et le film m'a fait ressentir un paquet d'émotions je veux dire c'est un film qui bon certes m'a pas foutu des frissons mais par contre m'a fait rigoler mais alors à gorge déployée ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et ça fait du bien c'est un film qui m'a touché je veux dire c'est ça faisait longtemps que j'avais pas dans les dix dernières minutes d'un long métrage eu deux fois envie de verser une petite larme et que les deux fois l'alarme est l'arrivée polking est un cinéaste que j'aime vraiment et où on cas est une énorme surprise qui fait un bien fou et qui est un bonheur à regarder en salle lorsqu'un personnage est reconnu comme culte ou en tout cas s'est ancré dans l'imaginaire pour avoir une place importante dans la tête de nombreux spectateurs il est difficile de chercher à raconter une aventure autour de lui qui ne sonne pas comme trop frêle ou trop maladroite donnant ainsi la sensation qu'elle ne sert à rien polking nous embarque dans un voyage terriblement juste et attachant une oeuvre délicate pleine d'émotions et de sensations un tout aussi juste qu'une petite sucrerie jamais trop acide ou trop amère simplement inventive et créative de tout son nom pour une oeuvre étonnante quant au postulat et surtout assez géniale et divertissante de tout son nom en termes d'écriture donc nous sommes sur le personnage de roald dahl l'histoire vient de polking qu'il a visiblement développé avec simon riche mais qui n'est pas crédité à l'écriture puisque le scénario est écrit par simon farnaby ainsi que polking la manière avec laquelle ce scénario est construit c'est typiquement le genre de scénario sur lequel il n'y a pas vraiment de surprise en fait si je devais vraiment on va dire pointer du doigt un gros défaut qu'a le long métrage c'est ça le scénario n'est pas surprenant j'ai pas l'impression que ce soit le but en même temps de cette écriture le but c'est de créer une écriture un peu doudou une écriture dans laquelle on va avoir un vrai réconfort dans lequel on va avoir des personnages évolués de manière peut-être pas surprenante mais avec un parcours dramatique clair net bien défini c'est typiquement le genre de récit où les méchants sont vraiment méchants les gentils sont vraiment gentils il n'y a pas vraiment de nuance il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas d'ambivalence mais c'est pas forcément ce qu'on recherche finalement ce qu'on recherche en tant que spectateur dans ce genre de récit c'est plutôt voir un joli parcours de vie voir un personnage avec une jolie petite évolution une certaine compréhension de la vie un certain regard sur le monde sur les autres sur ce qui l'entoure sur son passé aussi j'aime beaucoup la manière avec laquelle les deux scénaristes ont choisi de ne pas du tout parler du père de wanka comme le faisait burton mais de parler plutôt de sa mère et du coup d'en faire un protagoniste beaucoup plus maternel que paternel et qui ne recherche pas une reconnaissance mais plutôt à faire revivre le souvenir de sa mère et ça peut sembler très anecdotique mais je trouve que cette manière de regarder le personnage et de l'approcher ainsi ça lui donne tout de suite un caractère beaucoup plus enfantin et forcément c'est la vision qu'ont envie d'aborder les deux scénaristes mais au delà de ça beaucoup plus doux touchant moins fou plus jovial c'est pas un personnage complètement déglingué comme on pouvait le voir dans la version précédente c'est un personnage qui est un peu plus fantaisiste qu'à son univers et finalement les deux scénaristes c'est ce qu'ils ont envie d'aborder un personnage qui a son univers qui a sa manière de voir le monde mais qui tout de même reste un être humain bourré de sentiments et ces sentiments il faut qu'ils transparaissent dans l'écriture fantastique travail de construction d'univers et de personnages le scénario de king et farnaby ne sonne jamais comme une logique succession dramatique à la cohérence de l'oeuvre de burton mais cherche plutôt à se construire comme un script à part entière avec sa logique de compréhension et de redimension d'un univers foisonnant de détails on pourra souligner à la simplicité de la structure dramatique et narrative comme évoqué avant mais passé cela on sent que les deux auteurs ont voulu passionner le spectateur en donnant juste le relief nécessaire donc à ses personnages pour laisser une émotion à fleur de peau se construire et donner lieu à une écriture maîtrisée en termes de mise en scène paul king c'est c'est des idées à la seconde c'est des propositions de décors d'ambiance c'est un jeu constant avec les possibilités que lui offre le récit et l'envergure dramatique de son personnage c'est un film qui je n'ai pas forcément abordé jusque là mais joue beaucoup entre les genres c'est à la fois une comédie c'est à la fois une aventure c'est également une comédie musicale pure et dure avec des vrais morceaux de musical bien à l'ancienne c'est un film qui joue des cartes très différentes mais qui arrive à ne jamais perdre de vue que l'objectif c'est de raconter l'histoire d'un personnage et de montrer un parcours autour de ce protagoniste avec plein de petits protagonistes secondaires et ce qui est fascinant justement dans cette construction c'est de voir à quel point paul king il aime laisser de la place à son univers ça peut sembler anecdotique mais je trouve que il prend le temps de laisser à l'écran la place à chaque personnage de vivre d'évoluer d'avoir une vraie transformation à l'écran bon le commissaire de police ça n'est qu'un exemple mais je trouve que par exemple le gardien du zoo et la gardienne du coffre-fort petite idée de génie anecdotique mais qui permet à cet environnement de vivre et c'est ce que j'aime dans le travail de paul king c'est un travail tout autant d'écriture que de mise en scène c'est cette créativité qui consiste à accompagner le spectateur et à l'embarquer dans un espèce d'univers où il a la sensation de constamment découvrir des petites choses à gauche et à droite et que peu importe l'endroit où il va le regarder dans le cadre il va avoir l'impression que ça va évoluer ça va changer ça va prendre de la dimension au fur et à mesure que le récit va avancer je trouve ça fou je trouve ça terriblement attachant et encore une fois ça permet au spectateur de se sentir bien et du coup de laisser libre cours à ses émotions à ses sensations et du coup de se laisser embarquer et de se laisser aller aussi comme ça a été le cas pour moi king est un cinéaste créatif comme je viens de le dire mais toujours cohérent également dans ce qu'il veut mettre en forme à l'écran on sent que ce n'est jamais tap à l'oeil pour le principe de l'être ou que la logique de composition se doit simplement de sonner comme dans l'air du temps il a sa patte et celle ci est pleine de couleurs de couleurs mais également de rythme enchaînant avec une vraie maîtrise les moments musicaux les scènes plus dramatiques ou avec un peu plus de tension offrant un métrage sonnant comme dynamique comme chantant également pas uniquement par ses musiques mais également par un brillant travail de montage et de chorégraphie entourant les petits instants de mise en scène en termes de casting celui ci est une pure tuerie déjà qu'à la lane dans le rôle de noodle véritable révélation cette jeune actrice est extrêmement talentueuse et va aller très très loin qui gagne michael ké pure perte dans le rôle du commissaire vous allez voir vous allez vous marrer en voyant ce personnage arrivé paterson joseph matt lucas et matthew bainton excellent dans les rôles des trois méchants je les ai trouvés hyper charismatique les petits caméos qui font plaisir sally hawkins et rowan akinson tous les deux et extraordinaire on peut citer jim carter natasha rothwell rich fulcher raki takar tom davis la grande olivia coleman qui délivre une fantastique interprétation dans une espèce de rôle de ténancière qui interprète à merveille bien évidemment le grand qui est finalement très tertiaire mais qui est bien amusant à voir et surtout l'acteur principal très surprenant comme choix mais finalement très cohérent lorsqu'on voit à l'écran timothée chalamet est impressionnant il parvient à s'accaparer le personnage de wonka tout en cherchant à rappeler certaines mimiques excentriques de depp mais en apportant cette touche plus jeune qui fait le charme de sa version du personnage au bout du conte wonka sur le papier il est chelou très bizarre saugrenu en 2023 de voir un film sur l'origine story de willie monka pure merveille un bonheur un bonheur à voir si vous avez l'occasion foncez maintenant tout de suite vous avez passé un moment génial c'est un pur film de noël qui fait du bien mais un bien fou ça va vous faire ressentir plein d'émotions ça dégage plein de bonnes vibes j'ai rien d'autre à vous dire foncez voir wonka de polking vous allez sur kiffer c'est un bonheur c'est un plaisir c'est extraordinaire c'est une vraie surprise et je suis le premier à être étonné mais allez-y les yeux fermés à plus